bonjour à tous c'est Général Wawan on se retrouve pour une nouvelle vidéo actus de la chaîne donc il n'y a pas très longtemps j'en avais fait une où j'ai présenté justement mes derniers achats la plupart légaux ou tous même je crois et donc comme j'ai fait quelques achats encore du coup je me suis dit pourquoi pas en refaire une et c'est vrai que la dernière je n'avais pas beaucoup parlé de la chaîne j'ai trop parce que j'ai été un petit peu pris par le temps donc je pense du coup je me suis dit pourquoi pas en refaire une surtout que j'ai deux trois choses encore à présenter on prendra moins de temps que la dernière fois on avait presque pris toute la vidéo et je parlerai un peu plus de la chaîne cette fois parce que c'est quand même le but de ces vidéos donc je suis passé il y a vu pour moi hier je crois non avant-hier avant-hier à un lego store donc un lego store pour ceux qui ne savent pas c'est quoi c'est qu'une boutique lego spéciale en fait c'est que des lego qui vendent donc il y a des boîtes il y a des pièces enfin il ya plein de choses comme ça et donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté donc avant pour commencer là vous voyez un dark vador donc pour ceux qui ne savent pas mais altaya fait des bustes de collection star wars et donc que les bustes voilà et donc j'ai acheté le numéro 1 qui est dark vador justement pour 4 euros 3 99 il me semble je pense que j'achèterai que celui là ou un ou un autre peut-être c'est vrai que le dead trooper me tente plutôt bien parce qu'il ya plusieurs personnages qui seront par exemple le numéro 2 le prochain par contre le prochain ce sera à 8 euros il me semble c'est un stormtrooper celui d'après c'est boba fett boba fett boba fett qui sera lui à 17 99 et après tous les autres personnages seront tous à 17 99 après je sais plus c'est dans quel ordre mais je sais qu'il ya dark mall chewbacca c3po et on voit certains enfin sur quand vous achetez le truc en fait vous avez donc des bouquins et vous avez la plaquette où il ya oui on montre deux trois quelques uns personnages quelques personnages qu'il y aura il ya par exemple un stormtrooper du premier ordre un pilote de tailleux de l'empire un sky stormtrooper un solo un dead trooper le dead trooper ça qui me tente bien peut-être le prendrait le commandant clone gris enfin il y en a plein voilà voilà et donc apparemment d'après ce que j'ai entendu ils ont prévu plus d'une cinquantaine donc on verra bien qu'est ce qu'il y aura et donc avec vous avez deux bouquins donc la buste de collection donc pour vous montrer deux trois trucs comment ils font leur buste etc c'est en résine si je me trompe pas et c'est pas à la main et le deuxième bouquin ici sur le personnage en question donc la dark vador avec des infos aussi par exemple pour lui sur l'empire donc il ya les infos de base un petit peu et il ya tout comment ils ont créé je par exemple dans celui là il y avait comment ils ont fait pour créer pour imaginer l'étoile de la mort 1 de l'épisode 4 donc c'est plutôt intéressant et puis vous avez une petite espèce de pancarte un petit carton avec une citation d'un personnage donc je sais pas si c'est exclusif à celui là ou si tous les personnages auront ça mais là par exemple vous avez dark vador et donc c'est écrit votre manque de fois me consternent dark vador à l'émiral moti épisode 4 un nouvel espoir voilà donc je sais je pense qu'il y aura ça pour tous les personnages une petite citation ce qui est pas mal et donc pour en revenir au lego store donc j'ai un bouquin je me suis acheté une boîte donc le first order spécialiste battle pack donc le pack de combat des experts des spécialistes du premier ordre donc dedans on a justement un petit canon donc le canon je vais vous montrer un petit peu ce qu'il fait je vais vous le rapprocher donc comme on peut le voir il tourne attendez voilà donc oui il tourne quoi là le canon peut pivoter je dirais donc voilà plutôt pas mal ce petit véhicule attendez faut que j'arrive à le remettre sans faire tomber les persos nickel voilà donc vous avez quatre personnages comme dans tous les battle pack ou la plupart vous avez donc un technicien avec le casque ouvert un technicien avec casque fermé donc c'est pas mal c'est une nuance et vous avez deux exécuteurs stormtroopers donc des personnages que personnellement j'ai adoré dans l'épisode 8 que je trouve c'est dommage qu'on les a pas vu beaucoup mais bon j'en parle dans ma vidéo à vie sur star wars 8 donc au moment où je vous parle elle n'est pas encore sorti mais peut-être que quand je sortirai cette vidéo elle sera déjà sorti voilà et donc justement j'ai pris ce set pour avoir les les stormtroopers exécuteurs exécuteurs stormtroopers que je trouve vraiment très stylé du coup ça complète mon début d'armée du premier ordre ça fait 8 personnages maintenant que j'avais acheté le battle speeder de transport du premier ordre voilà voilà ensuite donc ça j'ai acheté au lego store comme je l'ai dit j'ai pris un bouquin donc pour les événements en ce moment qu'il ya rien de super méga intéressant et donc là bas il ya trois personnages donc en fait si vous voulez au lego store où je suis allée je sais pas si c'est dans tous les lego stores ou pas mais en fait vous avez un endroit où vous pouvez créer votre personnage donc vous avez plusieurs corps plusieurs jambes plusieurs têtes plusieurs cheveux ou casques et plusieurs accessoires donc un personnage complet c'est cheveux la chapeau tête corps jambes et un accessoire et donc un personnage je crois c'est deux euros et donc là j'en ai pris trois et pour trois c'était 6 euros et 99 centimes donc 7 euros et donc vous avez trois personnages que vous créez vous même donc le premier que j'ai fait c'était celui là donc un espèce de petit civil voilà je trouve plutôt stylé avec une petite glace voilà donc c'est pas des personnages je pense pas qu'ils seront dans beaucoup de mémoques mais bon voilà ensuite là vous avez une sorte de barbare voilà donc avec ses jambes son corps une épée voilà les cheveux je trouve il est plutôt stylé et le dernier personnage que j'ai fait et le dernier personnage que j'ai fait un espèce de guet de l'espace un pseudo astronaute voilà donc donc attendez voilà donc un euh voilà donc ses jambes son corps là il n'y a rien son casque et puis il a une petite statue avec lui donc voilà c'est pas des personnages je pense qu'on ne les verra pas souvent peut-être le civil mais bon c'est parce que j'aimerais bien me faire des chevaliers, des barbares etc donc voilà et puis c'est vrai que des mecs de l'espace j'aime bien aussi et j'ai eu ça aussi parce que voilà c'est un petit cadeau qu'ils m'ont fait là-bas donc je ne sais pas s'ils le donnent à tout le monde ou pas mais vous avez plusieurs briques pour faire plusieurs constructions comme vous pouvez le voir donc moi j'ai fait celle-là, il reste des pièces et donc c'est surtout au dos qu'il y a quelque chose que je trouve un peu plus intéressant c'est qu'au dos comme vous pouvez le voir vous avez un espèce de parcours avec plein de choses sur l'ego donc 1930 les jouets en bois 1934 le nom l'ego 1950 l'apparition des premières briques 1955 l'ego système 1958 les nouvelles briques donc là comme vous pouvez le voir les briques là n'avaient pas les ronds en dessous là elles viennent d'apparaître 1962 les premières rouges je pense 1968 le premier Legoland ou les premiers Legoland 1970 c'est l'apparition des pièces techniques 1978 des personnages je suppose 1998 des premiers pseudo-robots Lego 1998 toujours donc le logo Lego comme on le connait maintenant 2014 le premier véritable film Lego donc la grande aventure Lego et 2018 ce qu'on connait aujourd'hui voilà donc plutôt sympa je trouve ça ensuite il y avait des portes clés donc j'ai pris un Dark Vador que j'aime vraiment bien il y avait vraiment du choix du Ninjago du Star Wars et tout donc je l'ai pris c'était pour 3,99 ou 4,99 je crois très stylé juste dommage qu'il n'a pas son sabre laser mais bon c'est pas grave donc voilà moi qui n'ai pas Dark Vador après je ne pourrais pas le mettre dans des mocs et tout mais bon stylé quand même et donc en dernier un petit gobelet donc avec des pièces parce qu'on peut acheter des pièces là-bas donc en fait vous avez plusieurs espèces de tas enfin pas de tas mais en fait un petit peu comme les bonbons que vous achetez des fois dans les grands magasins et bien vous avez une espèce de de cercle et dedans vous prenez vous vous servez et bien là c'est pareil et vous avez plein de briques Lego différentes et tout donc ça dépend des arrivages des fois vous pouvez avoir des briques que vous n'aurez pas la semaine d'après peut-être je ne sais pas s'ils changent tous les combien de fois mais tous les combien de temps donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris donc je vais faire une petite coupe donc voilà j'ai enlevé un petit peu toutes les pièces qu'il y avait donc dans le gobelet donc de base je voulais des pièces de végétation des feuilles d'herbe etc etc mais ils n'en avaient pas du coup j'ai pris ce qu'il me fallait donc c'est un grand gobelet c'est pour 17,99€ et un gobelet un peu plus petit pour je crois que c'était 8,99€ 9,99€ quelque chose comme ça donc j'ai pris des pièces grises comme ça donc des des 2x6 des 2x6 noires des 2x2 blanches des 4x6 plates blanches les mêmes mais en sable attendez vous ne voyez rien j'ai pris plein de pièces comme ça transparentes des petites pièces comme ça voilà plein de pièces vous voyez par vous même des pièces comme ça voilà je vous fais un tour un peu rapide voilà voilà donc c'est vraiment pas mal des pièces comme ça pour me faire des futurs générateurs pourquoi pas voilà je pense vous avoir fait à peu près le tour et donc c'est pour ça que derrière vous voyez un sac Lego voilà donc voilà alors maintenant pour la chaîne donc les vidéos Clive Royale c'est vrai que j'ai un petit peu ralenti le rythme parce que j'en avais un petit peu moins envie puis j'ai vu que ça que les vues des fois s'enlevaient un petit peu enfin n'étaient pas très très bonnes des fois après je m'en fous un peu aussi mais c'est vrai que je n'avais pas tellement envie donc je vais préférer ralentir un petit peu les vidéos Clash of Plan il faut que je continue je dirais que je n'en fais pas beaucoup j'en aurai à en faire plus mais bon voilà les vidéos Star Wars Commander ça reprend tout doucement tout doucement les mocs Lego ça va avancer il y a plein de mocs j'ai vraiment plein d'idées de mocs voilà donc les lives sinon c'est vrai que les lives là au moment où je vous parle j'ai mis en ligne une vidéo où vous choisissez un petit peu ce que vous voudriez voir en live donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue même si bon je pense que peut-être qu'au moment où j'aurai mis cette vidéo j'aurai peut-être vu un petit peu tout donc voilà mais n'hésitez pas quand même à donner votre avis donc c'est vrai que les lives ça se passe plutôt bien j'ai vu que ça d'après youtube analystique analystique je sais pas comment on dit enfin voilà c'était enfin que les lives plaisaient plutôt pas mal donc j'essaierai de continuer à en faire voilà diversifier les lives aussi c'est vrai que dans les choix que vous avez mis donc pour l'espèce de petit vote vous choisissez qu'est-ce que vous aimeriez voir en live il y avait Clash Royale Clash of Clans Star Wars Commander mon jeu de plateau que j'avais fait une fois en live avec des Lego Star Wars ou avec des Ninjago ou avec des Chima donc voilà c'est vrai que voilà c'est des choses que j'aimerais bien faire après aussi pourquoi pas un jour des lives dessins pas tout de suite mais pourquoi pas des lives juste parler aussi c'est vrai que j'aimerais bien parler de telle ou telle série de tel ou tel film j'aimerais bien faire mais j'attends un petit peu d'avoir plus d'abonnés ou plus de viewers ou de gens qui regardent parce que c'est vrai que si on se retrouve avec deux personnes qui parlent enfin moi qui parle et avec deux personnes qui me regardent c'est bien mais voilà s'il pouvait y en avoir dix ce serait mieux il y aurait plus d'échanges etc donc voilà je pense avoir tout dit merci donc aux plus de 50 abonnés un petit peu plus merci aux plus de 1000 vues c'est vraiment sympa merci beaucoup voilà là ça faisait pendant une semaine il n'y a pas eu de vidéo parce que je n'étais pas chez moi donc je n'ai pas pu en faire donc veuillez m'excuser pour le manque de vidéos si ça va se rattraper vous inquiétez pas là je travaille sur pas mal de vidéos voilà voilà bon je pense ça va à peu près faire le tour les vidéos transformeurs à chaque fois je dis il faut que ça arrive ça arrivera un jour vous inquiétez pas là je commence à avoir un peu des idées et tout ça va arriver un jour il faut juste que je trouve en fait j'ai l'idée il faut juste que je la concrétise si vous voulez il me faut encore 2-3 choses il faut que je prépare bien correctement parce que j'aimerais faire des bonnes vidéos quand même transformeurs voilà voilà d'ailleurs transformeurs j'ai lu une news alors c'était en anglais donc je n'ai pas tout compris mais d'après ce que j'ai cru comprendre c'est sur la chaîne où je n'arriverai jamais à dire le nom la slovène il ya slovène je ne sais pas comment enfin c'est un mec qui fait pas mal de news sauf que c'est tout en anglais et d'après ce que j'ai cru comprendre peut-être qu'ils vont reboot la saga donc peut-être qu'ils vont recommencer alors s'ils recommencent moi je trouve si les films sont bien et tout c'est bien si c'est nul et tout bah c'est dommage mais j'aimerais au moins qu'ils fassent au moins le film sur Bumblebee et le Transformer 6 sur la suite justement de Transformer 5 donc avec le retour de Queen Tessa la suite des aventures de nos Autobots et Decepticons et éventuellement la fin si ça doit être la fin ça doit être la fin c'est vrai que ça me fait un peu chier mais bon après tant qu'ils continuent à faire des films Transformers encore moi ça me va parce que c'est vrai que franchement les films Transformers j'adore ça donc c'est vrai s'ils doivent arrêter pour de bon ce serait dommage mais s'ils reboquent la saga et qu'ils font des choses bien avec des bons films et tout ça peut le faire moi je dis enfin après il faut voir parce que c'est vrai que les films qu'il y a maintenant franchement je les adore les 5 films 1, 2, 3, 4, 5 j'ai hâte de voir Bumblebee j'ai hâte de voir les autres à chaque fois qu'il y en a un qui sort sur les bandes à nous je suis complètement hype à choisir je préfère avoir un film Transformers qu'un film Star Wars personnellement c'est mon avis j'adore les Star Wars mais franchement Transformers pour moi c'est top du top donc voilà sinon je crois que j'ai tout dit la vidéo touche à sa fin donc c'était Génère Loi One on se retrouve pour de prochaines vidéos ciao bye bye